Musique Oh et puis là il y a une crotte C'est une crotte de quoi ça ? Oh elle est toute fraîche, un renard Il y a des pépins de raisins dedans Pour moi la forêt c'était une énigme Parce qu'on ne les voit pas les animaux qui vivent dans la forêt On les voit rarement ou on les surprend Et on m'a prêté une caméra qui permettait de voir la nuit J'étais époustouflé du nombre d'animaux Qui empruntent les mêmes chemins que moi mais la nuit Ça m'a donné envie de découvrir un petit peu Quel était leur quotidien, leur vie Et je pense que c'est surtout ça qui m'a poussé à ouvrir En fait j'ai ouvert la porte de la forêt aussi la nuit Maison du blaireau, il y en a un très particulier Qui est tout blanc, il est leucic Cette forêt elle est un peu magique avec toute cette mousse Elle a quelque chose de préservé Et encore un peu à l'abri des hommes Je l'aime beaucoup parce qu'il y a cette immense tessonnière Cette maison de blaireau là où en fait on les sent vraiment heureux et paisible On les embête pas ici J'aime beaucoup cet animal le blaireau C'est un de nos plus proches voisins Il est à peu près partout mais on le voit jamais Il vit la nuit, on l'aperçoit de temps en temps C'est autre chose de l'observer Et du coup j'ai beaucoup passé de temps dans la forêt à l'attendre Et ça, ça me rend tellement joyeux quand j'entends le petit brussement de feuilles quand il arrive Et puis ça se rapproche, ça se rapproche Et puis je finis par le voir Et des fois on a eu des face à face, on était tellement proche Qu'il m'a senti, il me reniflait comme ça Mais il voit très peu, il a pas du tout une bonne vue Donc en fait on peut ne pas être caché, pas être vraiment camouflé en pleine nuit Mais par contre, s'il sent notre odeur, c'est fichu Oh elle est passée là la jeunette Son crottier est toujours présent Ah ouais, on voit bien les petits os là Parce qu'elle se nourrit de rongeurs la jeunette Tous les jours j'allais repérer mes caméras Je regardais les images Et puis ben, selon ce que j'avais Selon quel sentier elle avait emprunté, je l'ai déplacé Et ça pendant deux mois, tous les jours Je passais peut-être trois heures au même endroit Dans un petit coin de forêt Parce que je savais qu'elle était là Et il y avait quelque chose de super excitant De me dire, je suis là où elle habite et je la vois pas Et je pense que c'est à cette période là où j'ai réussi à l'observer Je pense nous c'était plus juste le wow Je crois que j'avais un beau Je m'excuse que j'avais utilisé Mo bueno, j'avais trouvé une une jeune fille Né C'est un petit roi de lait. Très beau. C'est parti. Ce qui m'a bouleversé, je pense, c'est aussi d'acquérir une paire de jumelles et de pouvoir révéler quel était ce petit oiseau qui chantait et de me dire en fait, lui, qu'est-ce qu'il vit, en quoi il est différent de cet autre et en fait de pouvoir mettre un nom et chaque jour enrichir un petit peu mon regard sur eux et voir à quel point ils étaient tous différents. Moi, ce que j'aime dans la yurte, c'est cette rondeur. On est dans la nature, on entend tous les sons qui sont à l'extérieur, les oiseaux. Des fois, je me réveille le matin avec le chant du loriot et c'est magique. C'est vraiment être en symbiose. C'est la vie qui a décidé que je rencontre Fanny et que je vienne ici dans sa yurte parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai fait le choix de la yurte. Moi, j'ai fait le choix de Fanny. C'est les images de quand, ça ? Je suis super content parce que pour la première fois, j'entends le cri de la jeunette. Elle a sauté dans l'arbre. Elle ne s'est pas trop par où passer. Hop ! Elle a sauté. Elle a sauté. Elle a sauté. C'est lauré. C'est pas trop. C'est pas trop. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce qu'on se le représente ? Comment est-ce qu'on le voit le plus souvent ? Et là, il y a un petit truc qui arrive, là. Je sens que ça, c'est pas mal. En faisant des origamis, en reproduisant les modèles d'autres personnes, j'ai eu de la joie. J'ai découvert la magie un petit peu du papier. Celui qui m'a vraiment charmé et rendu amoureux de l'origami, c'est celui-là. C'est une bouche qui fait des bisous. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de magique. Et donc, j'ai voulu découvrir ce que c'était que ce monde. Quand on regarde bien, il y a une étoile bleue. En fait, le papier, il a des mystères à nous révéler. Et ça m'a donné envie d'enquêter, donc je suis passé par plein d'étapes différentes. Des origamis très, très complexes, où on voit chaque antenne, chaque patte. Donc là, il faut une feuille, je crois qu'il fait 50 cm de côté. Un très, très grand carré. Des origamis aussi hyper réalistes. Là, c'est le self-made man. C'est donc quelqu'un qui tient une feuille de papier. Et c'est un seul carré, donc il y a énormément de plis à l'intérieur. Et puis, il y a des origamis magiques comme ça aussi, où on peut tourner à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et puis, ça fait apparaître des étoiles. Et puis après, ça se déplie comme ça. C'est un seul papier. Qui fait 10 mètres de long. Et puis, en fait, finalement, ce qui m'a le plus charmé, c'est la simplicité de ce pingouin, qui est un origami qui a été inventé par un vietnamien, qui s'appelle Jiang Din. C'est du papier d'aquarelle mouillé, qui ensuite a séché et a gardé sa forme. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre, de l'essence des choses qui était atteint. Une simplicité et une élégance qui m'a vraiment touché. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de me lancer dans cette technique-là plutôt qu'une autre. Parce qu'en fait, il y a 10 000 techniques là. C'est la force d'eau, c'est... C'est la force d'eau, c'est... Ma fille, d'être toutes ces heures dehors, j'imagine que profondément son être qui se nourrit de cette vie qui brise partout. En tout cas, j'ai l'impression que Fanny et moi, ça nous rend vraiment heureux qu'elles grandissent dans cet environnement-là, tout le temps dans la forêt. À mon avis, les enfants, ils ont besoin de rien d'autre. Ça fait à peu près deux ans maintenant que je marche tous les jours dans la forêt, au moins deux heures ou une heure et demie. Et j'ai l'impression que c'est comme si j'avais construit petit à petit un édifice où je mets une petite pierre après une petite pierre. Mais chaque jour, ça nourrit un ensemble qui permet d'appréhender en fait l'extérieur. Parce que quand on marche comme ça, on passe à côté de plein de choses. Mais quand on est attentif chaque jour pendant une longue durée, on perçoit des choses infimes. Et aussi quelque chose de tout simple avec les oiseaux, c'est qu'en fait, quand on scrute un paysage assez longtemps où on a entendu un oiseau, il finit toujours par bouger. Donc en fait, on finit toujours par le voir. Mais il faut avoir assez de patience. Petit à petit, on apprend et puis on peut déceler le plus léger battement d'aile. Alors, est-ce que là, on entend une maison jalongue ? On entend le pic mort aussi. C'est incroyable d'entendre les deux en même temps, parce que la maison jalongue, elle fait 5 grammes ou 7, je ne sais plus. Il est tellement fine et délicate Et le pic noir il fait 50 centimètres de haut Il est fort quoi Et puis là ce Cette calotte rouge qui lui donne une élégance incroyable Quand je l'entends je me sens Il me sens petit quoi C'est lui le roi de la forêt Et la maison de la longueue à côté Toute délicate C'est ça qui est magique C'est qu'on peut avoir une maison de la longueue dans les jumelles Et entendre le pic noir en même temps Ça c'est un contraste incroyable Et c'est magique aussi de juste l'imaginer De ne pas le voir en fait Parce que la beauté Elle est mystérieuse Elle se dévoile que rarement Je ne sais pas combien de siestes D'aïnoa j'ai passé à ne voir personne Sous-titres par Juanfrance J'ai choisi de limiter, mais c'était naturel en fait, de limiter mes besoins pour être libre. Et du coup, j'ai pu, en ayant travaillé très peu, j'ai pu voyager vraiment énormément, j'ai pu aller vivre en Amazonie, j'ai pu avoir plein de temps. Tout ce temps que j'aurais passé à travailler, j'ai fait autre chose. J'ai pu découvrir le monde, j'ai pu rencontrer des peuples dans la forêt amazonienne et vivre des choses avec eux. Et tout ça, c'est gagné en fait. Depuis que j'ai retrouvé un rythme qui me convient, où je me sens vraiment libre de mes journées, d'avoir du temps, il n'y a rien de plus précieux que le temps. Je pense que c'est ça qui me motive, c'est de me rendre compte à quel point je suis heureux en fait. Je donne quelques cours par-ci par-là, je fais des origamis, maintenant je peux en vendre. C'est la simplicité en fait qui m'attire aussi vers ce mode de vie. Mais celui-là, c'est un héron particulier, je n'ai jamais vu, c'est plus long. Non, non, c'est un héron cendré. Non, non, c'est le héron classique. Alors, c'est là où ça va être complexe. Le héron, ça fait des mois que je sais que je ne l'ai pas fait. Et qu'il y a un moment où il faudrait que j'y aille. Et il suffit peut-être d'un déclic où je me dis, ah tiens, le papier pourrait faire comme ça. Puis j'essaye, des fois ça ne marche pas. Et puis du coup, je retourne essayer de l'observer. C'est un va-et-vient entre l'observation et puis pensée papier quoi. On va mieux couper un peu. Pas assez que trop. On va mieux. Non, c'est une blancheister. Je ne paar aux clippures. Voilà. Alors, qu'on se dit, parce qu'elle expecting des forces? Il y a un rouge-gorge, trop mignon, juste au-dessus du courant. Quand j'observe un animal, que je rassemble des éléments et qu'ensuite je le plie avec un morceau de papier et que je vais le redéposer dans l'endroit où il habite, j'ai l'impression d'une boucle qui se referme et d'avoir tissé un lien avec lui, avec le vrai animal, celui qui est dans la forêt. Et après, je ne les vois plus pareil. Après, il y a un lien entre eux et moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Je sens une proximité, c'est comme si… Puis c'est magique de pouvoir tenir un oiseau dans ses mains, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Je sens l'urgence, l'urgence de protéger cette biodiversité qui s'effondre chaque jour. J'ai l'impression qu'il y a à la fois une force qui me pousse vers la connaissance et vers la poésie, vers l'amour que j'ai pour la nature. Et en même temps, il y a cette urgence de témoigner, de parler, de faire connaître. Pour moi, mettre de la musique à vélo, c'est pour repoétiser les routes. Je pense qu'elles en ont vraiment besoin. Et je mets du Bach ou du Mozart et je nettoie un peu tout ce qui est passé avant moi. Et j'ai l'impression que Bach et Mozart ont les bonnes notes pour tout purifier. A la base, mettre de la musique dans la rue, c'était à Paris, quand j'habitais à Paris. Et c'était pour proposer autre chose aux passants, aux gens qui marchent, pour qu'il y ait pas que des moteurs. Et j'ai fait des rencontres incroyables. Les gens, ils m'applaudissaient dans la rue parce que juste, ils entendaient Mozart. Et c'était magique. Où une fois, cet homme qui, je m'étais arrêté à un feu rouge, et un homme qui passe, qui traverse le passage piéton, il est rentré du boulot, il est costard comme ça, la mallette lourde. Et il se retourne vers moi et il me fait « Mozart ». Et là, j'ai dit « C'est magique quoi ». Et il est reparti. Enตice. En Childe! Et puis, on segendeine poissons. On rentre. Quand je m'intéresse à un animal et que j'essaye de faire un origami, il apparaît aussi dans la vraie vie. Il est présent et je l'observe et il se montre, il se dévoile. Quand l'œil est prêt, quand l'œil attend quelque chose, il l'observe. Et j'ai l'impression que c'est comme quand on vient d'apprendre une nouvelle plante, après on la voit partout. Mais c'était beau de voir le simple plongeur si petit et sautillant avec tellement de légèreté en bas de cette immense cascade. Sous-titrage Société Radio-Canada « Continue à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'un corps, oh non 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 nous on veut, continue à danser encore. » « Non 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 ! » Ah oui, c'est bon, c'est bon. Après là, il faudrait que je peigne le bec quand même, pour qu'il ait cette couleur un petit peu orange, rose, mais c'est chouette parce qu'on a ce noir-là, mais il est là à lui, en tout cas, sa posture, il est là. J'ai l'impression que l'origami, ce n'est pas l'objectif. Mon objectif à moi dans ma vie, c'est d'être en lien avec la nature parce que ça me donne de la joie. Et en fait, quand je suis dans la forêt et que j'observe et que je vois des traces, pour moi, j'ai une immense joie de me sentir connecté aux autres êtres vivants qui sont là sur cette planète. L'origami, c'est comme si je leur rendais un petit hommage à ces animaux, je leur rendais un petit peu quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.